Alors bienvenue Mike pour cette PyCon 2015. Donc aujourd'hui tu vas nous présenter l'utilisation de ePython et de Jupyter. Alors on va rappeler que tu travailles chez HP je crois, c'est bien ça ? Oui. Et donc tu utilises beaucoup Python dans ton travail ou plutôt en dehors ? Justement j'avais pensé après que je n'utilise pas Jupyter ePython dans mon quotidien. Très bien. C'est que je fais du NFV qui est en gros du cloud pour télécom et le soir je me glisse dans une cabine téléphonique, je change de chemise. Et je fais des MOOC, des cours en ligne, du Docker, du Jupyter. Donc je peux. Mais c'est difficile de trouver des cabines. C'est pas évident. Non. Ok. Bon eh bien on va te laisser présenter ce travail autour de Jupyter. On est parti pour 25 minutes avec Mike. D'accord. A tout à l'heure. Merci. Ok. Donc ePython va être Jupyter. Donc comme je dis, je n'utilise pas Jupyter au quotidien, pas du tout au travail. Bien que je pense à pouvoir le glisser. Je fais parfois les présentations ou des formations Docker dans l'occurrence. Et la dernière fois que j'ai fait ça, j'ai utilisé Jupyter justement pour montrer, pour documenter les démonstrations que j'étais en train de faire. Donc je vais parler d'abord de Jupyter et Python, des débuts, comment ça a évolué. Je suis désolé, j'imagine qu'il y a bien d'entre vous qui connaissent déjà, mais je dois supposer qu'il y en a qui ne connaisse pas du tout. Bien sûr, je passerai en mode démo. Et puis je parlerai de l'écosystème. Pour moi, c'est ça qui est vraiment fabuleux avec Jupyter. C'est un projet open source, bien sûr, qui par son architecture, l'évolution, ça devient assez ouverte et ça permet de bâtir tout un écosystème autour. Ok. Donc, au début… Donc, ça a commencé avec Jupyter. Excusez-moi si je peux phaser parce que je ne lis pas bien mes slides. Pourtant, je l'ai prévu. Ok. Donc, ça a commencé en tant qu'un acte, un après-midi. Je suis désolé, tous mes slides sont en anglais parce que je ne m'en sors pas trop avec les accents, donc je vais compenser avec un accent en parlant. Donc, c'était un acte un après-midi par Fernando Perez, un thésard en 2001. Et à part procrastiner, ce qu'il voulait faire, c'était d'avoir un outil qui a facilité ce travail d'exploration scientifique. Donc, qui est typiquement un boucle de quatre ou cinq étapes. Donc, on fait une analyse exploratoire tout seul, individuellement. Ensuite, on va peut-être partager ça localement, collaborer en équipe. Et puis, on va vouloir passer à publier ces résultats. Mais surtout, ce qui est très important, sûr que vous savez, il faut produire ces résultats de façon esquissante, reproductible. Donc, on verra comment, initialement, EPITAN et puis le notebook permet vraiment de partager le travail qui a été fait et comment le reproduire. Et puis, la dernière étape, bien sûr, c'est d'éduquer les gens, toujours en utilisant le même outil. Là, j'ai juste une capture d'écran de EPITAN 4.0, plus ou moins la version actuelle, mais qui reste, je pense, relativement fidèle à la version ancienne en 2001. Mais en gros, c'est une REPL, c'est une ReadEval Print Loop qui permet d'essayer des bouts de code, voir le résultat, etc. OK. Ça commence en 2001. Ça a progressé bien. En 2010, c'était relativement tard. Il discutait comment étendre ça pour faire du traitement parallèle, donc faire des clusters de processing Python. Et il se rendrait compte que pour satisfaire ce besoin, ils avaient besoin de faire un messaging protocol et ça permettrait aussi de faire plusieurs front-end. Donc, on a le Python qui s'exécute dans son noyau, le KNL. Et on peut avoir, on choisit le front-end qu'on veut, donc le console qu'on vient de voir. Il y a une version cute, un peu plus élaborée. Et puis, il y a le notebook. Donc, nécessairement, c'était le notebook EPITAN. Donc, au passage, Jupiter, qui était annoncé l'année dernière, c'est en gros un repackaging de Python. Avant, c'était relativement monolithique. Mais le split entre Jupiter et Python permet d'ouvrir le système et vraiment séparer ce qui est front-end du back-end. Et donc, ça permet différents front-end d'être créés. De même, par la suite, ils se rendent compte que ce messaging protocol, ça permet de mettre d'autres langages derrière. Et donc, il y a un ensemble de noyaux disponibles qui traitent d'autres langages. Alors, c'est un mode persistent. Peut-être qu'on traitera. Il y a aussi, dans le noyau EPITAN, il y a aussi la notion de magic où on peut passer dans un autre langage. Mais c'est limité soit à la cellule d'entrée ou à la ligne. OK. Et donc, c'est un sous-process du noyau. Mais là, on parle d'un notebook qui peut traiter carrément avec un noyau Ruby pour tout le notebook. OK. Donc, j'ai mentionné brefement le Qt console, très similaire au console de base. On voit ici, enfin, vous voyez sur mon bas, c'est trop petit. Je commence un commande print et tout de suite, je mets la parenthèse. Il y a un pop-up qui montre le doc string pour la commande print. Donc, c'est assez facile à utiliser. Et de plus, on peut avoir des plots graphiques dans ce console. gros. Mais où ça devient vraiment intéressant, c'est quand on passe au notebook. Donc là, du coup, on accède avec un browser web. Et du coup, tout ce qui est notebook peut aussi profiter de la richesse de tout ce qui est environnement de développement web. Donc, on voit un peu ici, je ne sais pas si c'est très illisible. Ici, on a le noyau actuel qui tourne. Donc, on voit que c'est un exemple avec du Python 3, un ensemble de menus pour ouvrir des notebooks pour naviguer entre les cellules. Et on a un ensemble de cellules d'entrée, comme ici, du markdown, du texte relativement riche. Et ce qui est intéressant, c'est que ça permet de créer toute une narrative. Ça, c'est très intéressant. Donc, faites une narrative, tout construit dans le notebook. Ensuite, vous pouvez publier avec ce narrative. Et on verra que le format du notebook contient à la fois tout ça, mais aussi les résultats. Donc ici, par exemple, c'est du LaTeX, des équations rendues en LaTeX. Et donc, ces résultats sont stockés dans le notebook, qui veut dire que vous pouvez livrer un notebook à quelqu'un. Il voit à la fois les résultats de vos analyses et puis modifier, expérimenter eux-mêmes. Donc, je trouve ça, c'est très riche pour, justement, pour l'éducation. Et on voit bien qu'il y a d'autres outils, comme SageMath Cloud, qui part dans le même principe. Donc, le format du fichier notebook, bon là, c'est juste une partie du fichier. C'est un fichier JSON. Juste pour montrer le principe, qu'en haut, c'est marqué que le kernel, c'est du bash, dans cet exemple que j'ai pris. On voit qu'il y a, en fait, c'est un début d'arrêt de cellules. Chaque cellule a un type. En gros, c'est du code ou du markdown. Le source de cette cellule-là, c'est une commande ls. Et on voit que la sortie est stockée. Donc, on voit le résultat d'une liste de répertoires. D'accord ? Ok. Donc, le projet Jupiter a été annoncé en juillet 2014 à SciPy. Alors, à savoir que fonctionnellement, la plupart de ce qui existe aujourd'hui existait déjà à l'époque, tout sous l'ombrel E-Python. Mais Jupiter, c'était vraiment cette volonté de séparer ce qui était E-Python de ce qui était front-end. Alors, le nom Jupiter, ça vient à la fois du fait que les premiers noyaux utilisés étaient Julia, Python et R. Mais c'est plutôt un clin d'œil au cahier scientifique de Galileo où il publiait ses études sur les lunes de Jupiter. Et du coup, donc E-Python devient un noyau parmi d'autres. Ça tombe bien. Je suis pile à l'air. Allez, on va faire un tour donc dans E-Python. Entre parenthèses, cette présentation, je fais dans Jupiter en utilisant une des extensions. Mais je vais passer en Jupiter même. Donc voilà l'interface du notebook. En haut à droite, on a un menu New où on peut éditer un fichier texte. On peut créer un terminal. Je n'ai pas eu l'idée. Bon, tant pis. Ah, voilà. OK. Donc là, on peut faire tout ce qu'on peut faire. Il y a même VI par exemple. C'est parfaitement fonctionnel là-dedans. Oui, je suis là. De même, on peut ouvrir un notebook et là, on choisit des langages disponibles. Là, j'ai pris une image Docker qui est disponible sur Docker Hub qui a déjà un ensemble de noyaux disponibles. Donc j'ai du Bash, du Haskell, du Julia, Python 2, Python 3, R, Ruby et Scala avec un Spark Engine derrière. Donc là, c'est juste quelques exemples. Il y a quand même 51 noyaux disponibles aujourd'hui. Je ne dis rien sur la qualité. Enfin, je ne dis pas qu'il y a une mauvaise qualité, mais il n'y a pas de matrice de compatibilité aujourd'hui pour dire tel noyau marche avec Windows OS X, etc. Sous-entendu Jupiter même, bien sûr, ça marche sur les trois plateformes. Ok. Donc, où commencer? Je vais commencer avec un peu de R. Donc, j'ai quelques exemples de notebooks qui sont livrés, je pense, avec l'image démo. Je vais juste montrer R. Il y avait un Haskell et Julia et Python, bien sûr. Je vais partir dans du R. Ok. Donc, on voit tout de suite, voilà, comment construire un notebook avec de l'image, du Markdown, rich texte. On peut vraiment décrire ce qu'on est en train de faire. Là, donc, tout est déjà exécuté. On voit les résultats des analyses. Ou si tu veux, je peux tout nettoyer. Donc, tout est à reproduire. Je vais le faire d'ailleurs. Normalement, tout devrait marcher. Voilà. Donc, on voit le plot. Si par manque de goût ou autre, je voulais changer la couleur de quelque chose. Juste plutôt pour montrer que c'est, voilà, c'est du live, l'exécution du code. Et donc, ça, c'est en utilisant le noyau R. Donc, il persiste pour toute la durée de l'exécution de ce notebook. Bon, tant que j'y suis, voilà, moi, je travaille plutôt avec du OpenStack, du Docker. Et je m'étais fait juste un petit exemple l'autre jour. Je voulais voir comment je peux... Avec OpenStack, en gros, c'est du management d'images de Virtual Machine. Et je voulais faire une visualisation de ça parce que c'est des intégrations avec D3JS. Donc, vite fait, j'avais un système au travail où il y a, là, c'est marqué 56 instances. Je ne suis pas connecté, donc je ne vais pas le retourner où ça va foirer. Mais avec un peu d'HTML, un peu de Python, j'arrive à ce résultat. Tout bêtement, c'est l'ISER qui représente une instance de machine virtuelle. Les couleurs représentent l'image même, parce qu'il y a différentes images. Et j'ai dit tout le type, voilà, pour dire le genre de choses, le nombre du Virtual Machine, le nombre de l'image et la taille. La taille des cercles correspond à la taille du disque associé du VM. C'est juste comme exemple. Ça, c'est avec MPLD3, c'est Matplotlib D3, que j'étais un peu dessus, j'avoue, je ne trouvais pas très dynamique. Ce n'est pas ce que j'attendais, en tout cas. Sinon, en Python, donc on peut faire du plotting, comme je pense qu'on a vu plusieurs fois ce matin. Donc là, je suis classificé, excuse-moi, dans un notebook Python, maintenant. Et on peut voir comment on peut utiliser ça avec de l'interaction. OK. Donc ici, vous n'arrivez pas à le lire, mais j'ai mis un décrateur interact juste avant une fonction MyPlot. Et ce décrateur spécifie les nombres des paramètres qu'on veut rendre attractifs. Et donc, en fonction, j'ai mis un qui est Max A. Je l'ai mis à 1, donc un entier. Et du coup, on a ce slider qui, lui, il avance sur les valeurs entières. De même, j'ai un autre Max F, Max Frequence. Je l'ai mis à, je vais mettre à 10.0, juste pour montrer le principe. Et donc là, voilà, on incrémente par dixième de valeur. Et de même, j'avais mis juste un array color avec rouge, vert, bleu. Et donc, on a le drop-down associé. Bon, c'est tout simple, mais voilà, c'est juste un exemple de la facilité à utiliser ePython. Et surtout pour éduquer. Bon, je vais en faire part, mais là, j'ai aussi un exemple de passage des variables entre Python et R. C'est assez intéressant. Ok, je retourne à ma presse. Ok, en deux mots, installer Jupyter, la recommandation, c'est de prendre la distribution de Anaconda sur le site de Continuum Analytics. Vous installez ça, vous avez le noyau Python inclus, bien sûr, mais pas autre chose. Dans le cas, il y a un package R essentiel qui inclut donc R. Et sinon, vous allez aller sur différents sites pour récupérer les noyaux ou d'autres extensions que vous voulez. Ok, donc si on regarde rapidement, donc j'ai dit à peu près 51 noyaux aujourd'hui. Enfin, il y avait 51 hier, mais ça avance une certaine allure. Voilà, c'était juste pour montrer. En général, ça correspond donc à un langage, mais il y a aussi des exemples qui incluent peut-être un autre logiciel, donc comme Apache Spark. On va simplifier, on va dire que c'est comme un Hadoop en mémoire. Ne me cite pas. Ok, il y a un ensemble d'extension widgets. Alors, une chose qui manque, c'est qu'il n'y a pas de App Store aujourd'hui, mais je suis sûr que ça viendra. Bon, on ne voit pas trop les normes ici. Là, j'ai mis juste quelques exemples, il y en a des centaines. Moi, j'aime beaucoup Rise, qui en gros, c'est Live Review. Donc, ce que je suis en train d'utiliser là, pour faire les slides. Voilà, je peux modifier le Markdown et donc montrer ça. Il y a NB Grader qui peut être utilisé, un peu comme on l'a vu avec SageMath Cloud ce matin, on peut créer des TP et assigner des notations. Donc, c'est assez pratique. Et la même personne qui a créé ça, Jessica Hamrick, elle a créé aussi une extension très récemment, un PlotChecker. Donc, l'idée, c'est que ça vérifie le résultat graphique, un plot. Donc, vous pouvez, par exemple, un TP avec une image de la Plot attendue. Un peu de descriptive, il faut que vous fassiez telle analyse. Et à la fin, cette extension va valider que votre Plot corresponde bien à ce qui était attendu. OK, je vais passer le reste. Alors, ce qui est très intéressant, je trouve, c'est l'écosystème et les projets futurs. Bon, désolé pour la lisibilité des slides. Alors, Jupiter, qui l'utilise ? Beaucoup les scientifiques, beaucoup d'exemples d'analyses de données et même dans les finances. D'ailleurs, il y a une boîte quantopienne. Ils ont intégré Jupiter dans leur site. Vous logez et vous pouvez faire des analyses d'actions dans Jupiter dans leur site. Un exemple. Un exemple. Un exemple.